Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pleure, je pisse, j'éjacule. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait de produits manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais la solitude, la solitude ! Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder derrière, car derrière, c'est devant. La nuit, c'est le jour. Et pourtant, la solitude ! La solitude ! Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt et les voies libres. Les flics du détertif vous montreront le bouton sur lequel il vous sera loisible d'appuyer pour laver ce que vous croyez être votre conscience, et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de ce cerveau. Mais, la solitude ! La solitude ! Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour l'instant, nous l'appellerons bonheur, car les mots que vous employez n'étant plus des mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se donnent bonne conscience. Et pourtant, la solitude ! La solitude ! Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, je voudrais codifier la codifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu, pour devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge, par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc ! Dans mon froc ! C'est CORRECT !